Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, j'ai craqué sur la collection de Lancôme fit la série Émilie in Paris. Vous le savez, cette série, j'en suis juste une fan incondition d'elle. Franchement, je trouve cette série vraiment fraîche et très amusante et enfin bref, je l'adore. Donc voilà, écoutez, sans plus te rater, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup, avant de commencer le tuto, je voulais vous parler un petit peu plus de la collection Émilie in Paris. Donc il y a plusieurs choses qui sont sorties sur le site de Lancôme. Il y a trois rouges à lèvres, une palette, un mascara, le sérum Advance de chez Lancôme et le parfum Idol. Moi, je n'ai craqué que sur deux produits, même si je vous avoue que j'ai envie d'acheter les deux autres rouges à lèvres, j'ai plutôt acheté que du make-up. Donc d'abord, je vais vous parler du packaging que vous voyez en ce moment même, qui je trouve est très joli et très à l'image de la série avec Émilie in Paris écrit dessus. Je le trouve vraiment très sympathique. Et on va passer pour moi à la pièce maîtresse de cette collection, qui est la palette. Donc du coup, vous allez voir un petit zoom maintenant pour voir les petits détails. Donc déjà, ce cœur rouge très énorme, magnifique. Il y a les petits détails marqués Émilie in Paris en doré et cette petite tour Eiffel. Je trouve ça vraiment très très cute. A l'intérieur, cette palette est composée de 12 œufs phares. Et elle se caractérise en trois catégories. Donc nous avons la Born in France, la Parisian at Earth et Paris à la folie. Vraiment, j'aime beaucoup. Moi, je me suis maquillée aujourd'hui. Vous verrez avec quelle partie et quelle catégorie. Mais j'ai fait un make-up plutôt simple. Mais je la trouve vraiment très très jolie. Et ce que j'aime, enfin ce que j'apprécie énormément dans cette palette, c'est le miroir que vous voyez juste ici parce qu'il est immense. Et je trouve ça vraiment très pratique. Et puis, on va pas se mentir quoi. Elle est juste trop trop mignonne. Je la trouve trop trop cute. Donc voilà. Et juste après, nous avons le rouge à lèvres que j'ai pris. Donc moi, j'ai pris le French Tea. Voilà, c'est un rouge à lèvres très nude comme vous pouvez le voir. Le packaging pareil, n'en parlons pas. De toute façon, c'est trop rouge Émilie in Paris. Et alors la couleur, la couleur en dieu, la couleur que j'aime beaucoup. J'avais peur de pas aimer en fait quand je l'ai acheté sur le site. Je me suis dit, bon, c'est le seul nude qu'il y a. On verra bien si j'aime ou pas. Et franchement, plutôt chouette. Vous verrez dans la vidéo. Mais je suis très contente. Et alors, ce que j'aime beaucoup, vous le verrez aussi. Je l'ai déjà fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'il s'ouvre comme ça. En fait, on a un petit bip comme ça. Et ça s'ouvre vraiment très très beau. Et le packaging, vraiment comme ça. Je vous le remontre en détail. Alors attendez, le zoom, le focus, ça le fait pas forcément. Tant pis, c'est pas grave. Vous l'avez en plus ou en plus. Mais vraiment une très très belle collection. Donc, je vous laisse avec le tuto. J'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve juste après. Du coup, on va venir commencer avec la pièce maîtresse, je pense, de cette collection. Il s'agit de cette magnifique petite palette que vous avez vu juste avant. Franchement, je crois que c'est l'une des plus jolies que j'ai dans ma collection de palettes de maquillage. Et il faut savoir que j'en ai énormément. Mais je trouve que le packaging est vraiment très très joli. Et puis ce petit clin d'œil à la France qu'on aime tant. Du coup, aujourd'hui, je vais faire un make-up, je pense, plutôt avec le côté Born in France. Parce que je suis née en France et que j'aime bien les couleurs. Ça va être un make-up plutôt naturel. Même si j'aime bien aussi le côté Parisian at Earth. Voilà, j'aime bien. Excusez-moi, il y a des reflets avec le miroir de la palette. Par contre, le miroir est génial. Il est hyper grand. C'est vraiment trop trop pratique. Voilà, donc on va commencer. Et ce que j'aime beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment, je trouve, pour les personnes qui ne savent pas se maquiller ou qui apprennent, ce côté où ça nous explique de ça c'est pour un lunet, ça c'est... Voilà, c'est vraiment ce côté-là d'explicatif que j'aime énormément. Donc c'est parti. Nous allons commencer avec le highlight, la petite couleur blanche qui se trouve juste ici. Et je vais bien cliquer sur l'ensemble de ma paupière. Alors franchement, les fards se travaillent plutôt bien. Mais pour moi, ça manque un petit peu de paillettes et de lumière. Mais bon, après je me dis qu'il y a tous les fards sont tirisés, donc à voir. Mais pour l'instant, plutôt pas mal. En tout cas, les fards se travaillent très très bien et ça c'est plutôt chouette. On va faire l'autre côté. Et voilà. Alors du coup, maintenant on va venir utiliser la couleur marron qui est juste là. qui est du coup pour sculpter, je vais venir vraiment le mettre dans mon creux de paupière pour pouvoir définir mon regard. Alors là, pour se faire c'est vraiment très très belle surprise parce que comme l'autre, j'essaie que c'est très très facilement. Mais alors ce que j'aime beaucoup, c'est que j'avais un petit peu peur avec ce côté irisé, que ça fasse trop de paillettes et pas du tout. Franchement, c'est super joli et ça me définit super bien le regard. Et là, on voit vraiment bien que ces couleurs-ci, c'est vraiment le make-up iconique de Émilie dans la série. Vraiment, je suis très très impressionnée. C'est pas parce que j'aime la série, mais en tout cas, en parlant vraiment maquillage, la palette est vraiment très très chouette. Pour l'instant, j'ai pas de remarques négatives à faire dessus. Donc on va continuer, on va faire l'autre oeil du cou pour le creux de paupière et puis après, on finira du pouce make-up désirant. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que du coup, les deux côtés sont faits pour le creux de paupière, je vais venir utiliser l'autre couleur qui est pour définir. Donc ça va maintenant un petit peu plus foncé. Et je vais venir le mettre, vous savez, en forme de V comme ça, sur le point externe de l'oeil. Et on va voir ce que ça va donner. Et bien franchement, j'aime trop pareil. Et le fard s'estompe un peu. Par contre, là, le seul possiblement que je retrouve à ce fard, c'est qu'il y a de la chute. Et donc du coup, là, j'ai un peu de fard à paupière pailleté marron au point de l'oeil. Mais par contre, heureusement, ça sent facilement, ça n'a pas trop de paillettes. Fort heureusement. Mais par contre, j'aime beaucoup parce que ça définit très bien le regard et ça fait pas trop paillettes. J'avais un petit peu peur de ça du fait qu'il n'y ait quasiment que des fards réalisés, surtout sur le côté Born in France. Mais là, franchement, plutôt pas mal. J'ai hâte de voir du coup le final avec les fards qui illuminent le centre de la paupière mobile. Mais pourtant, pour l'instant, plutôt convaincue de cette palette. Et du coup, on va venir appliquer le dernier fard juste ici. Et je vous avoue que j'ai bien envie d'essayer aux doigts pour voir si la pigmentation est différente de travailler avec les doigts. On va faire ça tout de suite. Alors, je confirme que les paillettes se voient mieux aux doigts. Franchement, clairement. Regardez, je ne sais pas si vous voyez très bien là. Mais elles se voient super bien. Franchement, j'aime trop, trop, trop. Ouais, je regarde en même temps en retour de caméra juste à côté. Ouais, j'adore. C'est magnifique. Allez, on va faire l'autre œil. Et voilà, franchement, je trouve ça très très joli. Ouais, j'ai l'impression en fait d'avoir vraiment le make-up qu'ils font dans la série en fait à Émilie. Qui est un petit peu plus... Là, j'ai l'impression que ça en sort très foncé en caméra. Je ne sais pas trop en regardant le retour écran. Mais là, en tout cas, dans mon bureau, j'ai l'impression vraiment que ça fait des yeux d'Émilie. Donc, très très joli. Je vais juste venir mettre un petit coup de mascara après. Et puis, voilà. Parce qu'Émilie n'a pas trop trop de... Enfin, comment on appelle ça ? De liner. Alors que moi, ça c'est vraiment ma marque de fabrique pour les maquillages. Mais vraiment, beau travail encore sur cette palette. Ça y est, du coup, l'étape du mascara a été mise. Et on va passer au rouge à lèvres. Donc moi, j'ai pris la teinte French Tea. C'est une teinte très nude. Voilà. Il y a deux autres teintes qui sont un petit peu plus rouges, rosées. Qui ne sont pas vraiment mes teintes. Ça là, c'était vraiment... Je trouvais plutôt jolie. Et ce que j'adore... Alors, déjà, ça a parlé du packaging que vous avez déjà vu. Ce que j'adore dans ce rouge à lèvres-ci, c'est ça. En fait, il y a le petit bouton là où vous appuyez. Ça sort directement. Et je trouve ça trop trop classe. Et la couleur, mon Dieu, la couleur. J'avais peur parce que le sourcil, je la trouvais très jolie. Mais j'avais peur qu'elle ne soit pas parfaite en la recevant. Et en fait, cette couleur, quoi. Waouh ! J'adore. Franchement, j'adore. Donc juste avant de l'appliquer, je vais appliquer un petit crayon à lèvres histoire 2. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir des lèvres vraiment toutes blanches. Donc voilà. Et puis après, on a appliqué le rouge à lèvres du coup ensemble. Voilà. Donc j'ai mis mon crayon à lèvres. Si vous vous posez la question, c'est le Pilotalk de Charlotte Cibloy. Que j'apprécie énormément et que je vois énormément en ce moment. Et puis là, on va venir appliquer ce magnifique rouge à lèvres de la collection Émilie in Paris. Et bien, le rouge à lèvres est hyper crémeux. Alors, oula ! Je vois dans le retour caméra que ça sort hyper rouge flashy alors que pas du tout en vrai. C'est dommage que ça ressorte comme ça à la caméra. C'est très bizarre. On a l'impression que j'ai des lèvres énormes. Mais ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas de masque. Enfin, j'ai que du mascara et pas de liner. Je sais pas. Mais, oh, très très joli. En plus, il est hyper crémeux. Donc vraiment, il est génial. Je trouve que c'est une collection très très réussie. Donc voilà le résultat du make-up final de la collection Lancôme. Fit Émilie in Paris. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Que ce petit tuto vous a plu. J'espère qu'il sera long parce que là, je vous avoue, je sais pas trop combien de temps il a mis à filmer. Puisque je n'ai pas fait mon teint, je n'ai fait que mes yeux et mes lèvres. Donc voilà. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager. Vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis, bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Bon, si quelqu'un a le numéro du chef Gabriel, donnez-le moi. Parce que c'est clairement mon style de mec. Clairement ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501